Musique de générique Musique de générique Musique de générique On a pas le temps, on a pas le temps On a pas le temps, mais ce qui est intéressant Donc on a un seul Pritek ici sur l'heliotrop Et ils vont bel et bien jouer la strat de la coopération Avec un Helio O, beaucoup d'HP Extrêmement tank surtout, donc on s'en fout un peu de son élément en vrai C'est vrai Et il va pouvoir nous coop, ça pour un roublard O aussi d'ailleurs Pourquoi le roublard O ? Je ne sais pas Est-ce qu'il y a des raids O en face ? Il y a 27, 17 Krat, retrait Ah, bien évidemment Ca m'a bugué avec le Pritek Quelle vie, il va falloir que je Remette, parce que S'il n'a pas vu T1, moi non plus Et du coup On va pouvoir le deviner globalement Oui, il a boosté son roubl C'est ça, il a cohesion, focus Interruption, au niveau On joue avec des recruits O Surtout, bon 55 sur le roublard, mais c'est juste Comment dire, enfin classique Mais 80 écrites O sur Vireux C'est quand même pas mal Donc si c'était un Krap RQ, ça serait fort Et c'est peut-être un Krap RQ J'en suis pas tout à fait sûr encore Mais je crois que si, c'est un Krap RQ Je crois qu'il y a un petit Il y a de la Panofin Spadon là-dedans On peut relancer le match Est-ce que... Tu fais une petite Petite annonce en mode, eh c'est bon J'essaie de me débrouiller J'essaie de me débrouiller En fait j'ai un doute sur la commande De relancer Aïe 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 Ok, très bien Le match revient, en fait je me suis dépêché de mettre en pause Parce que celle-là je la connais Et que je voulais pas qu'il y ait un retour de passé Mais euh... Ah je sais aussi Je vais le retrouver, ne vous inquiétez pas ça arrive Très bien Bon ça va venir Bon on est en attente On peut regarder les éléments pendant ce temps-là Oui complètement On a fait un héliot haut avec les griffes Fais relancer c'est bon Ok bah c'est relancer Lenni est assez classique j'ai l'impression Lenni est globalement classique effectivement avec son stuff Avec un drag-off d'ailleurs Un drag-off ? Ah oui c'est un drag-off tout à fait pardon Le cra est en haut Il fait un gâteau Non Non c'est quoi ça ? Elle est excellente, elle est excellente c'est un 10 sur 10 Merci beaucoup Et le zobal est bien évidemment agi Bien évidemment Evidemment que le zobal était agi C'est complètement fou D'ailleurs zobal agi Est-ce que c'est pour clean les bombes ? Peut-être Parce que t'as de spawn, t'as de la PO Peut-être On va voir En tout cas Et là L'héroï Et l'héroï Et l'héroï Ils sont tous les deux O Et globalement eux Est-ce qu'il y a une reprisaille qui part maintenant ? En vrai hein ? Ça c'est un mec qui lâche une reprisaille ça Il y a le phalanster, on avait prévu un peu de dopou au cas où Ouais reprisaille, tu le repousses et tu t'empo Donc on part sur la strat 1 Je suis même pas sûr de le repousser Là je pense que tu utilises tpm et c'est bon Ah ouais en plus tu joues le repli Donc ouais Alors là La cob a pas été évidente Parce qu'à la rigueur pour l'instant il est encore capable d'avoir le zobal Mais le zobal va reculer Et en plus La balise tactique est parfaitement placée Et la cave est aussi pour les convulsions donc du coup on est vraiment safe Tout à fait Tout à fait ouais Après ouais j'ai le tour Nan nan y'a aucun tour Parce que même avec l'Ipyssal on va avoir 10p au maximum Y'a clairement pas de tour Je pense qu'on peut mettre son placement Passer en Quar et commencer à taper Quoique c'est ça hein D'ailleurs au niveau érosion comment ils vont faire leur coup là ? Ils ont aucun sort d'héros la team KRA Et je suis en train de me poser la question Est-ce qu'il est vraiment haut le roublard ? Oui il est vraiment haut Il est en 6 trop fou avec la coiffe Marins Mais il a placé 2 bombes attentes terre Je suppose qu'il y en a une c'est pour Pour l'étopie Et la deuxième Peut-être que c'est pour lui faire un Ah nan je pense que c'est Double étopie en fait Ouais en plus la ligne de vue pour la faire péter Ouais je pense que c'est pour ça Et euh Et ouais c'est un peu D'ailleurs le rouble qui joue en bouac Donc on a pas trop maximisé les dégâts Donc c'est à dire qu'on joue sur la coop mais On a pas trop Enfin on a anticipé que ça se passerait pas forcément comme prévu Et qu'on serait peut-être au contact Même si là C'est vrai qu'en soit Que ce soit le play De toute façon Son portail 1 C'est le portail entre les deux Donc en vrai il peut faire ce qu'il veut Ouais c'est vrai C'est vrai qu'il peut Après Ouais il le replace Il va bien lancer les boosts Il va bien lancer les boosts Et on va se cacher un peu des lignes de vue Avec cette deuxième colis Bon attends tiens là Pourquoi pas Clairement hein Il a pas envie de se reprendre Après Le truc c'est qu'effectivement C'est lui qui est sous pre-tech Il s'en fiche un petit peu Euh Après il est parti de pre-tech là Non pas encore C'est au prochain C'est au début de son tour 3 Ah oui donc ça va il est encore tranquille Il est encore tranquille C'est vrai qu'on a beaucoup d'eskiffé Mais très peu d'eskiffé Après faut vraiment le mettre très très low en pa Pour empêcher la cop Hop on met des petits dégâts Oh il a déjà perdu son HP max C'est déjà ça hein C'est déjà ça Allez On a Chiroué Qui a pas grand chose à faire Les jupis qui vont partir Il va booster un petit peu ses bombes De toute façon C'est la meilleure chose à faire là Il a une bombe à O uniquement Bon du coup le mieux Le mieux c'est de Mettre le plus de boost possible dessus De toute façon on va avoir un million de PA pour faire ça Hop Et on va balancer euh Le boost Donc comment La flamiche pour booster les bennes Pourquoi pas La maitrise d'armes carrément Et on garde pour les tupis projatoires Ouais c'est bien Par contre y'a pas eu de sort un peu à la Comment Bon je sais plus mais tu vois les sortères qui boostent Hum hum Clairement Ah Ok la répulsive La répulsive Pour pousser sa tourelle Pour pouvoir Remettre des percus Et peut-être pousser un petit peu cette fois-ci Après le problème c'est que Est-ce qu'on a vraiment un sort pour repousser Bonne question Parce que encore une fois Y'a deux sortes pour repousser côté crâ C'est la flèche de recul Mais du coup euh Y'a une portée maximale de toute façon Et la flèche cinglante Ouais Mais il joue flèche de repli Donc je pense qu'il a rien pour repousser Ouais t'as raison Ceci dit Alors là Est-ce que ce tour est Je crois que le tour est suffisant Le L'Eliotrop il n'a que 4 PA Il suffirait juste que Il fasse gaffe à l'Erin Repsa Et globalement Il peut pas faire grand chose Il aura 5 PA Bah après euh Moi je suis low ça Je prends le portail Je vais libé mon pote hein C'est vrai Parce que contre action ça coûte 2 PA Ok Le charge, la cravache C'est l'inverse qu'il fait là Totalement l'inverse Ok Ils vont tempo Parce que En vrai le truc c'est que Faut se dire une chose C'est pas grave Pour être bruit de tempo Parce que de toute façon L'Eliotrop ne prend pas de dégâts Et euh Ce mur de bombe Dans tous les cas Il va grossir 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 Et c'est pas comme si C'était facile Pour l'équipe des foxes D'aller le tomber Que ce soit fait Après de plus en plus Ce sera de plus en plus facile aussi De tomber Mais ce sera de plus en plus Une menace aussi C'est vrai A partir du moment Où Outbreak réussit à passer son tour Une fois Il y a un mort Donc pour le coup Ils ont pas vraiment à Aller chercher quoi que ce soit De trop dangereux Pour l'instant Ils cachent les bombes Dans un petit coin Même si là elles sont Globalement découvertes Ils temporisent Et dès qu'ils ont une action Ils le font Et je pense que c'est la meilleure façon De jouer Pour Outbreak à ce moment là Ils ont l'air d'être assez bien partis Pour faire ce que tu dis Et t'as d'autant plus raison que Si le KRA clean les bombes Il pourra pas empêcher l'helio D'autre côté une COP sans bombes C'est un peu moins gênant Ce sera une COP quand même Donc euh Donc c'est compliqué de jouer les bombes Pour ce KRA là Explique-moi ce tour Qu'est-ce qu'il fait le KRA Enfin l'helio là A première vue il va rien faire du tout Bah en fait Ce qui est un petit peu dommage C'est que s'il était Toujours au corps à corps De la balesse tactique Alors certes il prenait des dégâts du Zobal Mais surtout il avait son prog D'Abyssal PA Qui lui donnait Convulsion c'est bien 3 pairs Ouais Donc du coup C'est qu'il lui donnait Convulsion Plus le COP Sur l'Inyripsa Après l'Inyripsa J'avoue c'est pas ouf Je joue direct après Ouais j'avoue Sur l'Inyripsa c'est pas ouf Mais euh Mais ouais là c'est pas mal Et pour le coup Peut-être que ce tour Y'a la Libé qui va partir Enfin on verra bien Ok Bon cette fois-ci par contre Y'a plus de Pre-Tech Et en ce fois cet Elio Attends j'ai pas regardé Mais il doit commencer à prendre des Eben Non un seul Ok donc ça va encore Mais euh Mais il va finir pour les prendre Et voilà Les PV qui commencent à tomber On a perdu quasiment 200 FP max Ooblar qui va continuer à booster Peut-être que là il a un tour un peu plus euh Comment dire Cacher l'LDV à faire Et oui c'est vrai qu'il va tanker Et c'était le coup Comme euh Qu'on rappelle il a des bonnes raies Ouais Ce qui est malin de la part d'Outbreak C'est qu'ils ont replacé un portail A travers le portail Ce qui fait que du coup A l'intérieur du mur Là c'est le portail 4 Qui est Qui est Ils vont commencer déjà à faire des ruses Est-ce qu'ils vont commencer à faire euh Là ce serait vraiment bien d'avoir euh Euh De faire euh Un croisement Pour pouvoir faire kawatt Et faire le sort-ter Qui booste les bombes Mais non apparemment Ils vont juste continuer à Après faut voir les variantes hein Je sais plus ce que c'est les variantes de ces sorts là Il y a peut-être des trucs Oh on va carrément pousser son Helio Oh oui Mais après on va pas le mettre si loin que ça j'ai l'impression Si ouais on le pousse un coup Un coup à fond Là c'est excellent Là la coop est inévitable Ou alors le KRA va devoir se commit mais Tire éloigné Percut On met les bennes Il reste des PA Il a tiré éloigné ? Ca veut dire qu'il va taper les bombes ? Il va essayer de tuer les bombes ? Il y a une concentration plus double assaillante Pour qu'il ait deux bombes Oh déjà la première concentration en fait qui est Ca tue Ca tue Pas Ah Tu as eu deux top ? Est-ce qu'il est deux top possible ? Ah non ok Ta plus super Q Et ça passe pour une bombe Ca tue pas la deuxième Ca tue pas la deuxième Par contre ça gêne un peu Mais ça va en vrai Ca va Le Zobal qui n'a aucun moyen d'aller la chercher Il a tiré le Zobal 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 Mais en vrai je pense qu'il suffit d'avoir quelque chose dans la ligne de vue Le Zobal Il n'a pas grand chose à faire en plus Que mettre quelque chose ici Il n'y a rien de ceci qui sera fait Bah là je crois qu'il peut mettre le sort R en zone sur la balise Ca tue le rond Ouais c'est vrai Non pas tabac Picada Non je sais plus quoi il s'appelle Je sais plus quoi il s'appelle le sort R en zone Il va soigner la plante pour l'instant Les reptiles celles qui vont partir Ils vont mettre le dragonnet rouge très certainement ici Pour le coup Il se met à l'ancienne c'est trop drôle Dragonnet rouge ici Le dragonnet Mélanique Non le Oui Mélanique Genre là Et je pense que c'est trop chaud pour la ligne de vue C'est pas mal Il aura peut-être pu tuer la balise Ou alors il considère que c'est bon pour éviter la ligne de vue Tu me diras ouais 600 HP ça commence à tenir On va voir si le Zobal a une solution C'est pas impossible qu'il en trouve une Ouais il la tue Mélanique qui tape trop fort de toute façon Il tape vraiment fort hein Ah il cache pas les lignes de vue ceci dit Ouais moi je pense qu'elle tombe La bombe tombe La première On a 703 HP dessus quand même Je pense qu'elle tombe Pour moi elle tombe Il va mettre son sort là En plus il y a la boue 5 Pour moi il sait même pas qu'il la tombe C'est qu'il a one shot 703 HP Ça pourrait se faire hein 13 PA pour l'instant On s'avance de deux cases Côté Buys Et ça se fait one shot par Agla Et c'est incroyable là Avec le tir éloigné effectivement On avait vraiment vraiment de quoi aller la chercher Incroyable ce gameplay Et oui au final Il joue à distance sans problème avec cette compo Le tir éloigné là ça les met 4 tours Ils vont être extrêmement dangereux pendant 4 tours là Et globalement c'est ce qu'on a dit Cette équipe de Foxes qui n'a pas grand chose à faire d'autre Que d'essayer d'estiver la cop le plus possible Et au moment fatidique Bah on tue les bombes On joue éloigné Et c'est complètement dans leur plan de jeu De faire ça Alors c'est très très bien joué ce portail en haut Parce que tu vois moi typiquement Je l'aurais peut-être pas mis Je l'aurais oublié Et euh Et il s'est retrouvé là Ah Ca aurait fait une mauvaise redit Donc c'est plutôt bien joué C'est sûr ? Bah attend Bah faudrait couper mais j'ai pas trop envie Alors dans tous les cas Dans tous les cas la ligne c'est ici Du coup par rapport à ce portail là Ah ouais Donc du coup ça serait passé ici C'était bon Donc non non en fait C'était juste pour éloigner le KRA Donc c'était d'autant mieux joué Et je suis pas un bon Elio Après Le Roublard Il va avoir beaucoup beaucoup de PA C'est toi Donc il va pouvoir quand même taper Malgré l'absence de bombes Et en plus il va mettre un mur avec l'ambulance Il n'y a que 27% Donc on a évité le plus gros Mais ça va taper quand même Parce que là les nids Peut pas faire grand chose On va pouvoir continuer à taper Enfin je dis pas grand chose Mais en soit Elio descend Elio descend Il a 2933 HP Il a plus grand grand chose On va du coup commencer déjà Avec une petite érosion Les tromblons Ca commence à tomber En vrai il a beaucoup de dégâts Il a beaucoup de boost Dans ce chirolien Bah ouais il est bien boosté Bah ouais il est bien boosté Il a 8 PA de boost Et Il a pouvoir faire une resky en plus Et une resky Ah il joue peut-être Russell Il joue peut-être Russell Il joue peut-être Russell Ca c'est la tête d'un mec Qui joue Russell ça Est-ce qu'ils ont vraiment Des têtes particulières ? Oui oui c'est ce skin Non en général Non enfin bref Et non il joue resky Et comme quoi L'albi ne fait pas le moine Exactement C'est le moine Voilà Et le zomal qui a pris très cher Qui a pris très très cher Est-ce qu'il a perdu pas mal de PA Il en a plus que 7 Il a 2800 PV Et le crack il va éclater par contre Putain le match qui s'est accéléré d'un coup là Ouais Ah le Ligotrop qui se retrouve déjà Donc effectivement il joue la flèche de recul Mais de toute façon Comme on l'a dit là tout à l'heure Il y avait une PO maximale La flèche de recul du coup Qui va encore une fois Et le nier Biéreux Biéreux qui se retrouve à 2500 HP 4820 HP max Il se retrouve un petit peu en difficulté Ceci dit Il suffit qu'il revienne une fois Et en vrai il serait saillé Ouais Mais là pour l'instant Loza Peut pas l'aider là Par contre Loza va faire très très mal au Zobal Ouais Sauf que le Zobal avec tir éloigné Tu sais que Léo peut tomber hein Ouais Léo peut tomber effectivement Non 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 il y a 6 PA Il y a que 6 PA My bad My bad Il y a que 6 PA Donc ça devrait aller encore un petit peu Mais là ouais Il doit mettre cher hein Et on a 2143 HP En plus le Dragon Albinos Qui a déjà eu un tour de jeu Et donc du coup Qui va avoir son sort spécial Au niveau de la piqûre maximale On va lui mettre En plus de ça Le relais Pour pouvoir faire un Dragon Dragofeu inversé Sur la Boobao Ca va le faire Les dégâts Ca va faire les dégâts Ca va faire les dégâts je pense hein Mais oui Il y a aussi 2 Zobal Oh mais non Il passe 717 Effectivement Avec le Mélanix Plus les Zobal Ca va être très très large T'as les dégâts qu'il a mis sur 40% C'est incroyable Le Dragon Albinos Bravo Ouais Les relais sur les invoques Comme ça Il est pas mort encore Il est pas mort Il a 368 HP Peut cher Le machin il a Oui Oui c'est vrai Il a 2 Ebenefeu Ca passe Ah oui bon Ca meurt Et là Lelyo Il se met un petit totem Il rentre à la maison Il peut même ramener le Kras s'il a envie Il met un portail dans le portail Il met un portail à son cac Ok Ah non ça marche pas On va voir ce qu'il va faire Je pense qu'il va globalement juste entrer Non il ramène le Kras Il ramène le Kras Et donc euh Ouais il est caché la ligne de vue en soi Il met un truc en diagonale Ah non pas de truc en diagonale C'est un peu agressif comme play non ? Il est caché la ligne Eripsa ? Non pas du tout Non pas du tout Il est bien à pied il éclate C'est vrai que là Il y a 2500 HP Il y a 2500 HP certes Mais C'est le Roublard qui joue après Il n'y a rien qui empêchera De faire des gros dégâts Après si il y a quelque chose Bien évidemment c'est le retrait PA Une risky Une bombe à eau Et en vrai ça fait déjà Moins 7p à présent Ouais il y a 152 des skis C'est vrai que ça peut passer quand même On a encore le Vilbis pour ce Kras C'était ce roublard C'est pas habitué dire ce mot Des bombes collantes hein Qui sont bien évidemment placées Pour pouvoir faire Des ouppies dessus Ouais il y en a encore Et ouais 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 On la placer un peu partout Ouaah Mais il y a que 17% Il y a le Vilbis et tout Caprock Des gros dégâts Dégâts monstrueux quand même On fait quasi le kill Ohlala Il reste 1857 HP C'est incroyable On va là son cac Ça réduit un peu les dégâts Ça peut le gêner Bon est-ce qu'on peut racheter un kill sur Stylotrope Après C'est possible hein Combien de pairs on a ? 12 Après Effectivement on a 12 PA On a été au corps à corps du Kras On lui a donné un PA comme ça On va tuer là Ouais c'est peut-être pas une petite balise Oh On joue safe On joue safe On tue pas du tout On lui retire juste 3 pairs Ouais c'est pas mal Ouais c'est pas mal C'est pas mal Parce que je crois que Sans cette balise Lohan Lohan peut passer par dessus Et mettre un coup de melee non ? Ouais carrément hein Maléfice Ça passe hein Est-ce qu'on a la melee ? On a 0 repous Euh Non effectivement C'est douleur était un self J'y pose du coup Ouh top C'est vraiment la violence Ok il frappe Bien évidemment Ah ok c'est pas mal ça Le petit dragon qui va quand même soigner un petit peu Ah Avec un PA C'est vrai que le deuxième replacement c'est 3 PA et pas un seul Et j'ai vu Et d'ailleurs On va continuer à taper Cette heliotrope Bon pour se mettre safe il va pouvoir mais c'est pas si évident que ça Parce que Son portail 3 est pas super bien placé pour rentrer chez lui Ou alors il va carrément ramener Leni Oh si Non il va pas faire ça Il va quand même pas mettre Leni Ripsa dedans et lui partir vers le haut Ah Allez on prend quand même pas mal des bennes On ramène Rekens En vrai ce qui a été intéressant c'est que On soit là ou on place un portail dans le portail Le 1 aurait été ici Et on aurait pu mettre les 2 hein Ouais après il avait pas envie Ouah ça c'est super quoi Enfin c'est super oui et non parce que Il y a encore des Diego Free hein Ouais il a encore masse PM hein Donc il a il est toujours en Exode Ah non il manquait un petit Exode là ouais 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 Il va faire le kill sur l'helotrope Mais après même si elle kill sur l'helotrope en vrai ça change rien hein Par contre j'ai pas bien compris ce déplacement avec son PM là Ah je crois qu'il a oublié qu'il y avait une interruption Ouais Il y avait un indice avec les 2 portails fermés au milieu mais Et surtout le fait que même si il avait oublié Il aurait dû passer par la droite hein Ouais c'est clair En tous les cas Il y a plus aussi mais c'est pas très grave Bah ça empêche le coup d'arc quand même hein Ouais On va pas se mentir c'est quand même le meilleur moyen de mettre des dégâts Ouais de toute façon je crois qu'ils sont un peu au bout de leur vie là Je pense que globalement On a pas grand chose Enfin ils ont pas grand chose à aller chercher là actuellement Non non là c'est tranquille Ouais ouais bah écoute C'était propre Très intéressant comme match hein Franchement Vraiment Et du coup On va avoir Outbreak Ils vont avoir leur première victoire Bah bravo Vraiment félicitations à eux Parce que vraiment ils sont allés la chercher Ils avaient une draft qui était vraiment 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 stylé pour le coup Il y a peu de choses à dire à part ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz